Bonjour tout le monde, c'est Roxy et bienvenue dans la suite de notre série sur la remise à jour de votre sécurité. Je suis allé manger et entre temps, j'ai déjà quasiment oublié mon mot de passe mettre. C'est pour dire qu'au début, quand vous allez mettre en place, c'est normal de ne pas s'en souvenir. Du coup, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est se reconnecter à notre gestionnaire de mot de passe pour pouvoir aller changer le mot de passe de notre ProtonMail. Je me souviens du mot de passe du ProtonMail, c'était assez simple, c'était ProKami75 ! Maintenant, le mot de passe mettre, ça va être plus dur. C'est pour ça qu'on l'a écrit dans un petit calepin, au cas où. C'est parti ! Du coup, je suis sur l'ordi, on va d'abord se connecter à notre chose maître. Et du coup, le mot de passe, c'était... Alors, il y avait cadeau, il y avait maintenant, il y avait... Enfin bref, vous voyez l'idée ! C'est pour ça que j'ai un marque-page avec la chose écrite. Et c'était quoi ? Langue, voilà, c'était ça. Allez, c'est parti ! Donc, on est connecté, c'était très bien, c'est pratique de l'avoir à côté, mais vous ne devriez pas l'avoir à côté. Évidemment, vous devez l'apprendre par cœur, c'est la porte d'entrée à tous vos mots de passe. Comment est-ce qu'on peut prouver que c'est la porte d'entrée dans tous vos mots de passe ? Simplement parce qu'en fait, vous allez créer plein, plein, plein d'informations dessus. Donc, vous pouvez à chaque fois, via votre Bitwarden, décider si c'est une carte de crédit, une identité, un compte, un login ou une secure note. Les notes sécurisées, c'est très pratique si, par exemple, on devait écrire, par exemple, le PIN des hardware wallets. On est dans Bitcoin, pourquoi pas ? Et donc, ici, on dirait, je ne sais pas, call card enfant, parce que les enfants, ils ont une call card. Et ici, on mettrai le PIN. Ce serait extrêmement pratique pour, par exemple, mettre des informations type, notre société, elle s'appelle comment ? Découvre Bitcoin. Et bien, ici, on mettrai les informations type Siret. Et du coup, à chaque fois, on doit retrouver ces informations. En deux clics, on les a, parce que quand on commence notre session de travail, on ouvre Bitwarden. Et du coup, automatiquement, on va aller les chercher. Je ne vais pas vous le montrer avec le mien, ce serait un peu trop de montage à flouter. Mais vous comprenez l'idée, ça permet d'avoir énormément de codes en sécurité, parce que, bah, ils sont en sécurité à travers ce logiciel. Donc, ce qu'on va faire, nous, plutôt, à la place, c'est simplement faire un login. Et du coup, on va se login à travers ProtonMail. Donc, on retourne sur ProtonMail. C'était ProKami75 ! On va nous demander notre 2FA. Voilà. Et du coup, maintenant, on va aller simplement changer notre mot de passe. Donc, on va aller dans Acompte et Password. On va changer le mot de passe. On va demander le 2FA. Évidemment, c'est ultra important qu'on nous le demande à chaque fois. Et donc, maintenant, on va mettre le nouveau mot de passe. Pour aller récupérer ce nouveau mot de passe, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller ici. Et en fait, Password, on va simplement en générer un. Et si vous n'aimez pas cette solution, il y a une solution encore plus simple, qui est ici, qui s'appelle Tools Generators. On peut choisir la longueur du mot de passe. Donc, on va faire 45, par exemple. On va rajouter des trucs. Et donc, ça, ici, en haut à droite, c'est notre nouveau mot de passe. Donc, c'est très important de comprendre qu'à l'avenir, tous les mots de passe que vous allez utiliser, ça ressemblera à ça. FP, QT, MRC, C, dollars, peu importe. Et du coup, on va simplement le copier, on va le coller. Et voilà. Donc, évidemment, maintenant, il faut l'inscrire quelque part. Donc, en général, quand on a l'habitude, ce sera proposé automatiquement. C'est des réflexes, mais voilà. Mais donc là, on va simplement faire Volt. On va faire un nouveau item. Login. On colle le mot de passe. Username, c'est dbtutoProtonMail.com. On peut s'amuser à copier ça. Hop. Name. ProtonMail. Voilà. Donc, vous allez faire ça. Et en fait, maintenant, on a notre fiche. Et du coup, ce qu'on va faire, c'est que quand on va se déconnecter d'ici, vous allez comprendre. Je pense que vous avez déjà tous compris. C'est qu'en fait, là, simplement, tout ce qu'on a à faire, c'est aller récupérer le mot de passe. Hop. Voilà. Donc, maintenant, il y a plusieurs choses à considérer. Déjà, vous allez devoir changer tous vos anciens mots de passe. Il n'y a pas de secret. Après, vous pouvez le faire progressivement. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, vous vous dites, j'en fais cinq. Pour commencer, à m'habituer petit à petit. Une fois que vous en avez fait cinq, vous en ferez cinq autres. Et à travers le temps, vous verrez que vous les aurez tous faits. Et après, la deuxième chose à faire, c'est donc, comme je vous ai dit au début du tuto de la précédente vidéo, on a téléchargé l'application Desktop, qui est beaucoup, beaucoup plus pratique. Et du coup, ce qu'on peut faire, c'est simplement se connecter sur l'applic Desktop. Et donc là, ce sera BD. On va se connecter. Voilà. On me demande évidemment le 2FA, parce que c'est la première fois que je me connecte à travers ça. Donc, c'est très, très bien et même, je dirais, normal. Et voilà, je suis connecté. Et du coup, là, j'ai mon password pour ProtonMail, que je vais simplement aller copier et coller. Et pareil, 2FA, rebelote. Vous commencez à connaître la chanson. Mais en même temps, si on ne le fait pas, on risque de se faire hacker. Donc, vous n'avez pas besoin de le mettre pour tous les comptes, mais tous les comptes les plus importants. Et donc, de la même façon, si on devrait créer un compte, par exemple, chez Kraken, on va faire exactement la même chose. On va s'appeler dbtu.arobase.proton.mail.com. Donc, dbtuto. Et donc là, un mot de passe. On va simplement faire fichier, new login. On génère un mot de passe. On peut décider toutes les options. Donc, on va faire un mot de passe assez long. On va mettre des symboles. On le copie, mais on le valide. Hop. On accepte les termes. On crée le compte. Et ici, on va appeler ça dbtuto.arobase.com. Kraken. Et voilà, tout simplement, on a reçu notre mail. Kraken. On active le code. On valide. On skip tout ça. On skip tout ça. Voilà, très bien. Et donc, maintenant, ce qu'on va aller faire, c'est tout de suite mettre en place notre sécurité de FA. On scanne. On met. Vous avez compris. Oui, je n'ai pas besoin de le faire, mais c'est la base. C'est comme ça qu'on devrait mettre en place tous nos comptes de sécurité. Et donc, si jamais vous êtes déjà avec un compte Kraken, vous faites changer le mot de passe. Le mot de passe actuel, bon, du coup, c'est ça. Mais du coup, vous mettez un nouveau mot de passe. View. Generator. Hop. On chope ça. Nouveau mot de passe. Retaper le mot de passe. Changer. Mot de passe modifié. Et donc, évidemment, ici, on ferait modifier et on modifie. Alors, il faut comprendre que là, on fait un certain nombre de compromis pratiques. Déjà, je n'ai pas l'extension Bitwarden sur mon navigateur web. C'est un choix volontaire, simplement parce que pour mon cas d'usage à moi, Renaud, notre expert en cybersécurité, nous l'avait déconseillé. Donc, comme c'est un risque supplémentaire qui peut être, en fonction des personnes, justifiable ou non, à vous de voir. Pour moi, ce n'est pas justifiable. Mais peut-être que pour vous, ça l'est. Et dans ce cas, simplement, ici, vous allez dans les extensions et ici, vous l'activez. Donc, voilà. Bon, là, on pourrait même l'afficher. C'est-à-dire que je l'ai, mais je ne l'utilise pas. Mais du coup, vous pourriez très bien être préconnecté à votre Bitwarden via l'extension. Et donc, automatiquement, à chaque fois que vous voulez vous connecter quelque part, par exemple à Kraken, automatiquement, ici, Bitwarden proposerait le mot de passe. Ce qui évite de faire un contrôle alt, taper Kraken, trouver Kraken, copier-coller. Voilà. Cette manipulation, elle n'est pas nécessaire si vous avez l'extension. Ça va vous de voir si vous voulez l'extension. La deuxième chose, c'est comment ça fonctionne sur mobile. C'est la grande question que vous allez tous me poser. Donc, il existe également Bitwarden sur mobile. C'est exactement la même fonctionnalité. Et du coup, de la même façon, quand vous voulez vous connecter sur un site internet, une application, vous ouvrez votre Bitwarden sur mobile, vous copiez-collez le mot de passe et vous le mettez. Ça peut être même fait automatiquement, sans souci. Donc, l'étape dans notre courbe de progression, c'est celle-ci. S'habituer à utiliser Bitwarden, modifier tous nos mots de passe petit à petit pour qu'on ait vraiment plus de failles de sécurité. Je vais le répéter une dernière fois. Dans l'ordre d'importance, en termes de compte, le compte le plus important dans votre vie, c'est votre gestionnaire de mots de passe. Le deuxième, c'est votre boîte mail. Ensuite, c'est l'argent. C'est les banques. Après, c'est vos données. Après, c'est tout le reste. Simplement parce que si quelqu'un a accès à votre boîte mail, il a accès à une solution pour reset tous les mots de passe. Donc, celui qui a accès à la boîte mail a accès à tout. Ensuite, c'est les banques parce qu'il a accès à l'argent et après, c'est tout le reste. Mais du coup, là, notre boîte mail est très sécurisée. Parce que du coup, pour aller dessus, il faut un mot de passe complexe qui est disponible uniquement via notre Bitwarden, qui est lui-même accessible uniquement avec un système complexe plus un système de 2FA. Voilà, les amis. Ça paraît sorcier, mais la façon dont je l'ai abordé il y a quelques années, parce que j'avais les pires mots de passe au monde, c'était toujours les mêmes, c'est d'y aller progressivement. Chaque jour, un nouveau mot de passe qui change. Chaque semaine, 5 sites internet. Et au fur et à mesure, on se rend compte qu'il y a des 2FA partout. On se rend compte qu'il y a des mots de passe forts partout. Et on se rend compte que quand on retourne sur un ancien site où c'est notre ancien mot de passe qu'on utilisait, on sent qu'il y a un problème. On sent que ce n'est pas normal. Et ça, c'est super. C'est très bon signe. Ça veut simplement dire que vous êtes prêts à passer à l'étape suivante. Donc, on est tout bon sur le gestionnaire de mots de passe. On est tout bon sur les 2FA. On est tout bon sur la boîte mail. Dans la prochaine vidéo, j'ai envie de vous parler un petit peu plus de ce qui va être vie privée avec les navigateurs web et les VPN. On terminera du coup cette série avec la mise en place de vos backups de données au cas où vous êtes hacké. Votre ordinateur a un vrai problème. On ne pourra pas voler vos comptes parce que vous avez sécurisé vos comptes, mais on peut voler vos données. Et du coup, on va essayer de sécuriser ces données. Je vous remercie et à tout de suite. Merci d'avoir écouté la vidéo. Pour nous suivre sur les réseaux, c'est Découvre Bitcoin. Un grand merci au Patreon, aux personnes qui font des donations ou qui nous soutiennent via le e-commerce pour qu'on puisse continuer à fournir des formations, tutoriels et interviews gratuites en 3 langues. Pour plus d'informations sur Bitcoin ou pour n'importe quelle autre question, rendez-vous directement sur www.découvrebitcoin.com On se retrouve pour la prochaine vidéo. A bientôt les amis !